Et voilà, on est à la finale Chirmenade France à Moire en montagne, dans le Jura. Soleil, on est un peu dans la figure, mais il vaut mieux ça que la pluie. Et on avait fait une présentation de 3 Yamaha qui avait fait du succès. On a décidé de passer en italienne avec 3 superbes Fantic 200. Et voilà, regardez, alors c'est Sébastien. C'est ça. Alors Sébastien, comment ça se fait que tu as atterri sur une Fantic 200 ? Le hasard, en fait, pour faire court, un jour, j'ai fait les 3 jours de la truyère. Et j'ai vu un type avec une petite Fantic 200, avec un bruit magnifique, la classe dans les zones. Et il s'avère que ce type, en fait, c'est Patrick, qui est juste à côté. Et ça m'a donné une envie folle de rouler avec une petite moto comme ça. Donc c'est à cause de lui ? C'est à cause de lui, voilà. Donc finalement, ta Fantic, elle a assez d'origine, je vois. Elle est quand même bien d'origine. Les trucs classiques, les calepiers reculés, rabaissés. Un petit silencieux. Le pot a été vidé. On a lu, là, on le voit. Voilà, le petit silencieux. Deux, trois petites bricoles, des gaines, des câbles un peu améliorés, des leviers. Une fourche, une fourche avec des cartouches HFS à l'intérieur. Avec des plongeurs qui permettent d'améliorer la fonctionnement. C'est ça, il y a un piston pneumatique, en fait, qui permet de modifier, surtout la fin de course. Voilà. Ensuite, il y a DT aussi, pour modifier un petit peu l'angle. Ah oui, ça permet de modifier l'angle de chasse. Un petit peu, ça la rend un petit peu. Sans toucher le cadre, mais on... Ouais, ouais, on ne touche pas grand-chose. Ouais, ça permet de refermer le... Ouais, dans les grandes lignes, deux amortisseurs classiques. Voilà. Et puis on voit là, Pascal, viens voir, regarde là, avec la belle plaque qu'on a maintenant du Jura. Tu roules en bleu. C'est ça. C'est quand même chouette en rouler en bleu avec une petite moto. C'est sympa. Ça va, tu te fais plaisir ? Oui, oui, ça va, ça va, impeccable. Bon, on va passer au responsable, Patrick. Ouais, voilà, voilà, voilà. Allez, merci. Alors, Patrick, tiens. Oui, bonjour. Donc, c'est à cause de toi, tout ça ? Eh, malheureusement, j'en ai peur. Oui, parce que moi, cette petite fantique me faisait envie depuis très longtemps. Parce que je n'ai pas pu la voir à l'époque, puisque j'étais trop jeune. Mais cette petite 200, qui était quand même la moto un peu révolutionnaire de l'époque, avec Jean-Pierre Gouin, notamment, qui nous faisait quand même un peu rêver sur cette nouvelle pratique du trial, on va dire, un peu moderne, un peu akrobatique. Et voilà, je voulais cette petite 200. Alors, du coup, j'ai récupéré cette machine d'occasion, pas très chère d'ailleurs. Et j'ai fait quelques modifications, effectivement. Au niveau moteur, je l'ai libérée, de façon à ce qu'elle respire quand même mieux, avec un pot vide, une préparation d'un silencieux maison, avec une base de coque de silencieux de gaz-gaz. Elle est belle, la partie arrière. Voilà, il y a une carburation mi-cunique, un petit peu plus grosse. Après, il y a une préparation au niveau de l'embrayage, parce que là, par contre, sur les commandes, j'aime bien avoir des commandes très douces. Ah oui, donc là, on voit... Des commandes très précises. C'est sympa, là, tu as trouvé un bon compromis. Oui, elle est pas mal. Et c'est pourtant un gainage relativement simple. Il n'y a pas de poulies, il n'y a pas de renvoi d'angle. C'est simplement le gainage qui est bien soigné. Après, niveau partie-cycle, bon, tout le train avant, c'est vrai, j'ai un peu triché, c'est un train avant de 2,40. Je vais même garder le T supérieur, je préfère, en fait. C'est beaucoup plus stable. Ah, tu n'es pas passé en T 200 ? Oui, les ponts T reculés. J'ai fait plusieurs tests et franchement, je préfère les ponts T reculés. C'est une meilleure stabilité. C'est perso. Au niveau cadre, bien sûr, il y a les reposes-pieds reculés, rabaissés. Et un petit peu modifier le bras oscillant également, pour que le point d'ancrage d'amortisseur soit légèrement avancé. Et le bras est un tout petit peu plus long, de 1 cm. Parce qu'à l'époque, il faisait des bras oscillants assez courts. Un peu plus, tu as un meilleur fonctionnement de l'arrière. Et en fait, il y a un bon rapport de réaction entre les pieds et ce qui se passe sous la roue arrière. D'accord. Il y a un bon renvoi. Et en plus, c'est en bleu. Regardez ça. On le voit, regardez. Bon, après, on va passer à... Voilà. Là, c'est autre chose, là, maintenant. Dominique, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Depuis l'Alsace. Depuis l'Alsace, parfaitement. On a fait une belle épreuve, je pense. Et puis, on s'est bien régalé. Et puis, aujourd'hui, on va se régaler, surtout en étant sur la moto. Voilà. Et puis, ça fait depuis que tu me vois, tu me dis, j'ai ma Fantic, il faut que tu l'essayes, parce que j'ai fait un gros travail dessus. Alors, explique-nous. Voilà. Bon, alors, l'origine, pareil. On est des Fadars. On est un peu vieux. On a essayé avec des Fantic dans les années 70, 80. Et puis, on a retrouvé une moto comme ça. Donc, moi, le Fantic, j'ai toujours aimé le 200, plus que le 240. Mais ce petit creux en bas qu'a cette moto, parce que c'est une petite cylindrée, 156 pour les... Donc, c'est 100, on dit 200, mais c'est 156. 156, voilà. Alors, Raimé, il remettra encore quelques pouillèmes derrière. Mais bon, c'est globalement 157 à tout casser. Et c'est vrai que ce petit creux m'embêtait. Alors, j'ai posé la question à plusieurs personnes. Et tous m'ont dit, non, non, mais le Fantic va bien. Mais moi, j'étais développeur dans mon job. Donc, quand on me dit que ça va, que c'est bien, moi, je trouve qu'on peut faire mieux. Donc, je me suis dit, on va faire mieux. Et j'ai tout simplement décidé d'augmenter la cylindrée. Elle est passée en 175. Donc, j'ai fait un piston spécial. J'ai forcément fait un cylindrique asile, retouché de la culasse. Évidemment, il faut retravailler le carter, parce que le piston descend en dessous du niveau bas de la chemise. Donc, le piston plus gros, tu ne peux plus passer au niveau bas. Non, 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 non. C'est pour ça que les 200, on ne pouvait pas rentrer dans un carter de 225. Il fallait déjà y travailler. Donc, ça, ça a été un boulot, on va dire, de mécanicien. Ensuite, c'est vrai que le moteur marchait bien. Donc, du coup, j'ai retravaillé vraiment tout ce qui était transfert, tout ce qui était vraiment amélioré au maximum le fonctionnement à bas régime. Et ensuite, effectivement, le dernier petit cadeau, entre guillemets, que je me suis fait, c'est d'inventer ou de mettre au point un système d'inertie dégressive. Donc, tout le monde connaît le volant de Raimé, qui est plutôt basé sur l'augmentation de l'inertie avec les tours. Moi, ça ne me convenait pas parce que je voulais le remplir en bas et pas en haut. Et donc, j'ai passé un an et demi à essayer de mettre ça au point. Donc, tout le monde sait qu'en inertie, en général, les maslots vont vers l'extérieur. Et moi, j'aurais demandé de se fermer. C'est-à-dire que plus le moteur tourne vite, plus les maslots doivent rentrer ? Se refermer, oui. C'est un contraire de... Je ne te dis pas, j'ai passé quelques temps. Et puis, bon, je n'ai pas de tours, je n'ai pas de fraiseuse. Donc, tout a été fait à la main. Et donc, j'ai mis un peu près un an et demi pour le mettre au point. Et puis, après moult essais, j'ai trouvé le bon équilibre. Ça fonctionne avec des basculeurs et avec des ressorts, avec différents tarages. Bon, voilà. Et l'agréable surprise, c'est que ça change le moteur. C'est-à-dire que la cylindrée apporte effectivement de la puissance du couple à moyen régime. Mais le fonctionnement en bas, qui est doux, qui est plein, il est clairement apporté par le volant à inertie et dégressive. Puisque j'ai forcément essayé le moteur avec un volant normal, avec le même poids. Ça change tout, quoi. Donc, le volant, il est là ? Il est là. Un mouvement dégressif, tu dis ? Oui, c'est ça. On fait l'inverse. Voilà. Et ça change pas mal le comportement. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien m'amuser sur ma moto. Mais j'aime surtout avoir les commentaires de mes copains. Parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants. Et c'est vrai que souvent, ils ne me rendaient plus la moto. Donc, Sébastien. Apparemment, il y a un petit problème. Après, ils ne rentrent plus la moto. Ils ne rentrent plus la moto, quoi. Alors, j'ai dit, bon, ça doit être plutôt bon signe. En gros, les gars. Voilà un petit peu. Non, tous ceux qui ont essayé, on essaiera tout à l'heure. Mais apparemment, on va être à... Voilà. Donc, je pense que c'est une piste intéressante. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas fabriqué les produits en série. C'est vraiment un proto. Tu n'as pas déposé le brevet. Alors, en tous les cas, j'ai déposé une enveloppe solo. Donc, voilà. J'ai quand même essayé de laisser ma petite trace là-dessus. Et après, il faut savoir que pour chaque moto, il faut repenser le système. Même si le principe, aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Mais chaque moteur a une autre inertie. Chaque pilote a peut-être une autre envie. Mais je suis convaincu que sur les petites cylindrées, ça peut apporter vraiment un vrai plus. Merci de ta présentation. Et merci à vous. Merci à tous les Fanticman 200. Allez, les copains, Patrick et Sébastien, viens par là. Demain, samedi, dimanche, c'est la course. Voilà, tout à fait. Donc, on verra le résultat des Fantic 200. Ah mince, alors. Ça, ce n'était pas prévu. Merci à vous, surtout.